On sera dimanche, le début des fêtes de Pâques chrétiennes et aujourd'hui pour le Jeudi Saint, le Pape François a baigné les huiles qui serviront toute l'année au baptême. Il a ensuite, comme le veut la tradition, lavé les pieds de 12 personnes, une cérémonie qui s'est déroulée près de Rome et qu'ont suivi Jocelyne Huchet, Yves Le Bacon et Emmanuel Coppeau. S'il y a un rite qui symbolise le pontificat du Pape François, c'est bien celui du lavement des pieds. En ce Jeudi Saint, les catholiques du monde entier rappellent que Jésus aurait lavé les pieds de ses disciples juste avant Pâques. Et c'est dans la chapelle d'un centre pour personnes handicapées que le Pape François a décidé d'accomplir cet acte, se mettant une nouvelle fois au service des plus faibles. Quelques instants avant son arrivée, les personnes choisies pour se faire laver les pieds par le Pape étaient très émues. Depuis que je sais cela, je n'ai pas dormi. Le rencontrer en vrai, c'est incroyable. Je suis la plus petite personne de la terre, comme une fourmi, et aujourd'hui je me sens une reine. Pour l'un des dirigeants de ce centre de soins, c'est aussi un moment très important. Aujourd'hui, peut-être que tous les yeux du monde font plus attention au monde de la souffrance, de la douleur. La messe du jeudi saint rappelle aussi aux catholiques le dernier repas de Jésus. Durant une courte homilie improvisée, le Pape a rappelé à chaque croyant un des fondements de sa foi. Lui est Dieu, tout en haut, et il s'est fait notre serviteur. Et vous aussi, vous devez être des serviteurs les uns pour les autres.